Salut David Nation et bienvenue dans cette émission, les développeurs s'interrogent dans laquelle je vais répondre à une question assez importante. J'en ai fait même l'objet d'un de mes articles sur mon blog, c'est comment trouver du temps pour apprendre. Voilà, parce que que vous voulez apprendre à coder ou apprendre le marketing, apprendre un métier de digital, il vous faut trouver du temps. Et se trouver du temps n'est pas du tout facile. Mais il y a une chose que vous devez comprendre les gars, c'est que chacun d'entre nous a 24 heures. Voilà, on a 24 heures, Bill Gates a 24 heures, Oprah Winfrey a 24 heures, Jeff Bezos a 24 heures, voilà. La liste est longue, mais tous les entrepreneurs qui ont réussi dans la vie ont tous 24 heures comme vous. Du coup, la question c'est, que faites-vous de votre temps ? Alors, pour savoir comment vous passez votre temps, je vais vous parler d'une matrice. Je vais vous parler de quelqu'un qui est mort il y a le Sénat bien longtemps, mais il a mis en place une matrice qui a vraiment changé la façon des personnes d'organiser leur temps. C'est le général Eisenhower, il est général américain, et il a dit quelque chose d'intéressant, c'est que les choses urgentes sont rarement importantes, et les choses importantes sont rarement urgentes. Voilà, il a fait une matrice là, qui va s'afficher maintenant, vous allez voir. Et il y a quatre cases dans la matrice. Il y a la première case, c'est la case de l'importance et de l'urgence. Voilà, ça peut être des choses liées au travail ou à une date limite. Vous avez peut-être quelque chose à faire dans l'ibédia, ou bien, ça doit être rendu rapidement. Dans la deuxième case, il y a ce qui est important, mais pas urgent. C'est généralement là que vous allez mettre votre apprentissage. Voilà. Apprendre, par exemple, à coder, apprendre à devenir développeur web, ça peut ne pas être urgent, mais c'est important. Du coup, vous allez planifier votre apprentissage. Il y a la troisième case, ce qui n'est pas important, mais urgent. C'est-à-dire que ce sont des choses qui n'affectent pas vraiment votre vie, et en général, vous les déléguez à des personnes pour faire ça. Il y a la quatrième case, elle contient des tâches qui ne sont ni importantes, ni urgentes. Voilà, et en général, ces tâches-là, vous les supprimez. Du coup, on reprend la question du début, où vous passez le plus clair de votre temps ? Voilà. En général, les amis, les personnes qui vous bouffent du temps, « Mec, allons boire un cours, allons regarder tel film au ciné, allons faire telle chose, qu'il y a un match intéressant, allons le regarder et tout. » En général, ce sont les personnes qui ne vont pas vous aider à progresser. D'accord ? Donc, moi, j'ai eu ce genre d'amis. Plus j'étais conscient de ma vision, plus je savais ce que je voulais, et plus je me détachais de vous. Ça s'est fait tout naturellement. C'est vrai, ils vont vous écrire, « Mais David, tu ne fais plus rien avec nous, pourquoi tu ne nous écris plus ? » Tout ça, voilà. Trouvez-vous des excuses, même si ce sont des excuses bidons. Mais vous allez remarquer que plus vous êtes concentré sur des choses importantes, et plus ces activités qui ne sont ni importantes, ni urgentes vont disparaître. Il faut donc que vous vous concentrez sur la deuxième case, la case de l'importance, mais pas de l'urgence. Apprendre, les gars, apprendre pour vous, c'est hyper important. C'est vraiment important. Donc, planifiez, planifiez. Si vous avez prévu apprendre à programmer en tel langage, si vous avez prévu maîtriser tel système d'exploitation, si vous avez prévu faire un truc, planifiez-le et respectez ce temps. Vous répondez déjà à la question de savoir où passez-vous le plus clair de votre temps et réaménagez votre emploi du temps. La deuxième chose, les gars, il faut que vous vous regardez dans un miroir et que vous définissiez vos priorités. C'est vraiment, c'est hyper important. Peut-être qu'on ne sera pas poste, mais la nature humaine a tendance à se créer des occupations juste pour occuper l'homme. C'est dans notre nature, même si on n'a rien à faire, on va quand même se trouver des choses à faire. C'est dans la nature humaine. Si vous vous analysez bien, vous allez vous constater qu'il y a peut-être des activités que vous faites qui ne sont pas vraiment importantes, qui ne vous envoient pas dans la direction où vous voulez aller, qui ne vous rapprochent pas de votre but final. Si vous voulez devenir un développeur web, si vous voulez apprendre à développer un site ou apprendre à vendre en ligne et tout, analysez-vous, regardez ce que vous faites le plus clair de votre temps. Est-ce que ce que vous faites le plus clair de votre temps vous envoie vers ce but ? Si ce que vous faites le plus clair de votre temps ne vous envoie pas vers ce but, alors essayez de réduire le temps que vous accordez à ce genre de tâches. Peut-être que vous êtes un employé, sûrement que vous êtes un employé, que vous avez le boulot à faire. Bon, je n'ai rien contre ça. Mais ne consacrez au boulot que le temps qui est inscrit sur votre contrat. Si vous devez travailler de 8h à 16h, travaillez de 8h à 16h, levez-vous parter. Ce n'est pas votre entreprise. Si vous ne vous sentez pas dans l'entreprise, si le boulot que vous faites ne vous envoie pas là où vous voulez, s'il vous plaît, ne faites pas d'heures supplémentaires. Consacrez les prochaines heures à faire des choses qui vont vous rapprocher de votre but. Aucun travail, même le travail qui peut vous rapprocher de votre but, ne mérite pas que vous lui accordez plus de temps que prévu. Sinon, vous allez faire le burn-out et c'est terminé. Vous n'allez faire pas de sèche. Donc, définissez vos priorités. La troisième et dernière chose, c'est qu'il vous faut trouver le temps même si vous avez des engagements importants. Et là, c'est aussi quelque chose de compliqué parce que les engagements importants entraînent souvent l'urgence. Et on peut avoir l'impression que si on ne fait pas toutes les choses, on risque de passer à côté, on risque de mourir, on risque de bâtir en prison, on risque d'avoir la fin du monde. Encore une fois, on se calme, on réfléchit et on applique deux choses importantes. Pour trouver du temps, malgré vos engagements importants, il faut que vous sachiez exactement, il faut que vous mettiez l'accent sur ce qui est le plus important pour vous. Je veux dire que quoi ? Vous pouvez avoir des engagements importants, mais qui ne sont pas importants pour vous. D'accord ? Ça peut être votre boulot, ça peut être peut-être aller en visite à une amie, aller visiter vos parents. Voilà. Mais ça peut ne pas être des engagements qui vont vous rapprocher de votre objectif. Ce qui va vous rapprocher de vos objectifs, ce sont les étapes que vous allez mettre en place dans par exemple votre apprentissage. Vous allez apprendre à devenir un développeur web. Pour ça, il faut que vous sachiez exactement quoi faire ou arriver à ce but. Il faut que vous mettez l'accent sur ce qui est le plus important. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais n'essayez pas d'apprendre tout en même temps. Moi, par exemple, je vais bientôt faire sortir un cours en ligne et actuellement, le plus important pour moi, c'est apprendre l'écriture du web et le volet marketing, comment vendre ma formation sur le web. C'est vrai, j'ai envie d'apprendre VGS ou bien AngularJS ou bien Nodes. Il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête, mais sincèrement, on ne peut pas tout apprendre en même temps. Si vous voulez tout apprendre en même temps, vous n'aurez jamais le temps pour apprendre. Donc, construisez-vous ce qui est le plus important et ensuite, bloquez le temps d'apprentissage. Bloquez le temps d'apprentissage. C'est-à-dire que si vous avez planifié apprendre, moi, par exemple, si je dis, il faut que je consacre une heure ou deux à voir comment écrire de bons scripts en ligne, comment faire des choses pour attirer les gens pour vendre mes produits, pendant ces 1 à 2 heures, je dois vraiment être disponible. Je dois dire à mes gars, si on m'appelle, je ne suis pas dispo, mais c'est des choses à faire. Si il y a quelqu'un qui demande après, moi, je ne suis pas disponible. Je bloque, je rentre dans ma zone, je ferme tout, je mets mes écouteurs, je suis là pendant 1 heure à bosser sur ce sur quoi je dois bosser. Je pense qu'en faisant ces deux choses, vous allez trouver le temps d'apprendre. Donc, en résumé, on retient que pour trouver le temps d'apprendre, il vous faut d'abord savoir où vous passez le plus clair de votre temps afin de réorganiser votre emploi du temps. Deuxièmement, il faut savoir quelles sont vos priorités. Et troisièmement, il vous faut trouver le temps malgré les engagements importants. C'est-à-dire, vous devez mettre l'accent sur l'apprentissage de ce qui est important et bloquer ce temps d'apprentissage. Voilà, en faisant ça, vous allez sûrement vous dégager du temps pour apprendre. Et plus vous apprendrez, plus vous devenez quelqu'un de meilleur. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette émission. Si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous à la chaîne, regardez la vidéo complémentaire là qui s'affiche. Laissez-moi aussi vos commentaires si vous avez apprécié certaines choses. Mais si vous avez des questions, posez-les-moi. Peut-être que j'en ferai l'objet de prochaines émissions sur les développeurs Sinterroge. Si vous voulez, voilà, si vous voulez avoir des réductions spéciales à mon prochain coup qui va sortir, laissez-moi votre mail en cliquant sur le lien qui sera dans la description. Ciao.